Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom pour cette nouvelle session de farm sur Starbound V5, please the giraffe chers amis ! Nous devons continuer à tuer des ignômes, ça s'appelle des ignômes ces machins là, ou laisser nous tuer ça dépend, hop, crac, en espérant tomber des phase matters qu'on peut voir ici normalement, hop, ah en l'occurrence il nous en fait encore deux précisément, ce qui devrait se faire assez rapidement ce qui nous permettra en plus d'aller nous amuser un petit peu avec ce fameux Lunarang qui est au fait le plan nécessitant ces phase matters et étant une amélioration en fait de boomerang, voilà, voilà à ce que nous faisons cette planète à nouveau, nous avons commencé le farm dans le précédent épisode, nous sommes à la fin, normalement en tout cas je l'espère, dans celui-ci, le problème étant que c'est assez aléatoire la façon dont tombent les loots, en l'occurrence ils ont 5% de chance de tomber sur ces monstres en compagnie aussi, donc avec 5% de chance aussi, de ces Scorched Core, je ne sais pas comment on pourrait le dire, non c'est Scorched, pardon, Scorched Core, donc voilà, il y a peut-être encore potentiellement du temps, aïe, en tout cas pour ce qui est du farm de ces objets, ces compos, crac, mais c'est un élément qu'on retrouve dans chacun des RPG que vous, auquel vous pourrez jouer, en l'occurrence que ce soit un World of Warcraft qui nécessitait toujours de farmer, les différents minerais, ou de passer par l'hôtel des ventes à l'époque, mais alors là on parle d'un MMORPG, donc avec une communauté bien plus grande, ou encore, un, comment, alors quel RPG papier, enfin quel RPG console classique vous pourrez retrouver, avec ce genre de système, bah tiens, par exemple, le dernier jeu en date, je n'y ai pas joué, mais je sais qu'il y en a, Destiny, qui lui, normalement a son système de craft, il me semble aussi, donc voilà, il y a des compos à chercher partout, remarque, je ne sais pas s'il y a un des ventes dans Destiny, j'imagine que oui, parce que là aussi MMO je crois, donc peut-être mauvais choix, potentiellement un mauvais choix, mais vous voyez le principe, vous voyez le principe, crack, même encore plus proche, simplement un minecraft, un minecraft assez compo pour farmer n'importe quel autre jeu, même si je ne peux pas, je ne sais pas si on peut considérer vraiment minecraft comme un, comme un RPG, plutôt que comme un sandbox, la grande question, elle a été posée, chers amis, maintenant ce sera à vous d'y répondre dans les commentaires, n'hésitez pas, ça peut être sympa comme débat, bien sûr pas de débat rageux, attention, je précise à nouveau, on n'est pas là pour rager, on est là pour en débattre gentiment, faites attention à la façon dont vous répondez entre vous, chers amis, c'est toujours sympathique de répondre, tout ça ne peut pas être un petit peu trop agressif, ça peut toujours blesser la personne, hop, est-ce qu'il en lâche une, non, aïe, et je suis décédé, je suis décédé, malheureusement, donc on redescend, de toute façon on va redescendre au bon endroit dans le moment, vous allez voir, j'espère, oui c'est bon, parfait, il ne nous reste plus que 230 lances pour espérer chopper deux phase matters, hop, il n'y en avait pas là, je l'ai raté, on va attendre qu'il revienne cela dit, hop, crack, rien du tout, dommage, ah il m'a lâché un scorched core, scorched, c'est chaud à dire, scorched, parce que ça ne dit pas scorched, on dit scorched, scorched core, je pense, je pense, je pense, c'est une interprétation personnelle, mais je pense que c'est comme ça, mes cours d'anglais remontent à très très loin, même si je n'ai pas trop de problèmes normalement en anglais, en tout cas j'ai plus de facilité à l'oral qu'à l'écrit, lire l'anglais, pour moi c'est encore compliqué, parce que je fais la traduction dans la tête, alors que normalement, d'un moment, la traduction ne se fait plus, ça devient automatique, comme dans une conversation classique, donc voilà, il faut que je lise plus en anglais pour pouvoir m'habituer, et grâce à vous, je vais peut-être avoir l'occasion de le faire, dans, enfin je vais avoir l'occasion de le faire, normalement je pense, dans The Technomancer, qui me semble-t-il sera pas doublé français, donc on aura un petit peu de contenu à lire, en tout cas il sera, en tout cas à entendre, ce qui sera peut-être plus simple pour nous, si tant est qu'il n'y ait pas trop de termes techniques, parce que les termes techniques de mon domaine, mais pas de ceux de, d'autres domaines malheureusement, on verra bien, bon bon bon, kaboum, alors lui j'espère qu'il ne l'a pas lâché là-bas, apparemment non, j'ai pas envie de creuser, crac, ah mais meurt, il m'en a quand même mis une couche, hop, oh elle te passe au coin de la gueule celle-là, et je parle de gueule comme une gueule d'animal, pas de termes vulgaires, s'il vous plaît, un peu de respect chers amis, crac, raté, il n'en lâche pas une, c'est vraiment dommage, allez, mâche le bouton Marcus, expression que j'utilisais, donc certains n'ont pas compris l'expression, c'était une expression déformée que j'utilisais quand j'étais jeune, quand on jouait à Super Smash Bros, mêlé, comme il disait sur la première version, et donc du coup on mâchait le bouton, parce qu'on avait un ras-le-bol lui dire smash, 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 ça mâchait pas, du coup ça finissait en smash, 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 et donc du coup ça a fait mâche à la fin, voilà. Quand vous jouerez à Super Smash Bros, vous me redirez, vous repenserez à moi, mâche le bouton, mâche le bouton, mâche le bouton pour bourrer le bonhomme, surtout quand vous arrivez en mort subite, c'est limite le premier coup, le premier coup font que vous virez l'adversaire, normalement c'est ça, hop, ah ça te passe aussi au coin de la bouche toi, encore un qui n'en donnera pas, je vais tomber en rate de lance avant que j'ai les 15, je suis à 14 ou à 15, je suis avec 13, je suis à 14 ou à 13 pardon, parce que je savais pertinemment que je n'étais pas à 15 mais bon, quoique avec un peu de bol, vous savez, oh tiens ça a chopé dans mon inventaire, oh la magie, magie, hop, non, on n'aura pas lâché, ah mince, mais fais attention à ce que tu vises Marcus, Marcus, reprends toi, craque, voilà, craque, ça passe bien, aïe, 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 hop, ah ma mince, craque, 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 c'est bon, rien en l'air, c'est vraiment dommage, ah, oh, alors là celle-là, je suis désolé, normalement elle était dedans, normalement elle était dedans, tiens, là elle était dedans aussi, alors on voit un, il est accompagné malheureusement, craque, il n'a rien donné malheureusement, on n'a pas de chance, on n'a pas de chance, il nous en faut encore deux, ah mince, voilà, décède s'il te plaît, merci, rien, oh j'ai eu peur de décéder moi aussi, tiens, pour le coup, oh, me dis pas que tu m'as pas vu, je suis venu te dire, je suis venu te faire un bisou, quoi, ah non, là je suis vexé, là, je suis venu lui faire un bisou au cac et, pas plus d'intérêt que ça, hop, merci d'être passé, allez, décède, je suis vexé, là, celui que je suis allé monter en haut, là, pour prendre des nouvelles, tout ça, demander pour la famille, les amis, si ça allait, et même pas un regard, quoi, c'est un goujat, c'est un goujat, chers amis, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, allez voir sur internet, oui, parce que le dictionnaire, c'est vous à ne plus exister bientôt, en tout cas, le dictionnaire papier, hop, hop, mais merde, ah, attendez, crack, non, il en lâche pas une, dommage, 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 hop, on n'est pas gaspillé une seule, c'est cool, je t'ai eu aussi, crack, en plein, et non, c'est pas le bon, ce n'est pas le bon, c'est vraiment dommage, vraiment, vraiment, vraiment dommage, enfin bon, la nuit tombe, peut-être plus de chance d'en trouver la nuit, ou un truc comme ça, en tout cas, on les verra mieux, ah, c'est pas le bon, redis-moi celui que je recherche, plutôt, aïe, en plus je gâche mes lances, il ne me reste plus qu'une centaine, ça va aller très très vite, ah oui, là, on arrive en ville, quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir, on a surtout l'air viril, hein, il ne faut pas se voiler la face, si vous saviez de quoi parle cette chanson, si il y en a qui savent de quoi parle la chanson, ah, face mater, encore un, trouvé, chers amis, c'est bien ça, si il y en a certains qui savent de quoi parle la chanson de Starmania, si je ne me trompe pas, n'hésitez pas à le dire, dans les commentaires, je vais te savoir s'il y en a qui ont compris, je pense que oui, c'est pas très compliqué, alors, bam, je l'ai touché, on va dire, oui, on va dire que oui, allez, lui par contre, il n'y a pas de risque que je le touche, bon, maintenant, on va garder nos lances pour les ennemis volants, et on verra bien si on en trouve, parce que là, je suis un peu déçu, on n'a pas des masses, je l'ai raté, on va attendre qu'il s'approche, voilà, face mater, c'est bon, là, on peut remonter, chers amis, ça y est, on va pouvoir se faire ce fameux loup-narangue, c'est parti, hop, on descend, on prend l'ascenseur, tranquillement, pas de soucis, le voilà, le loup-narangue, ce n'est pas une lune, d'accord, il se casse en multiples trucs, ah, c'est intéressant, il se casse, alors, est-ce qu'il se casse sur le bout de la portée ou pas, non, il revient, d'accord, j'imagine qu'il fait trois fois plus de dégâts, on va redescendre, on va aller voir, vite fait, je ne l'ai pas mis dans mon inventaire, ça se trouve, par contre, hop, on va le mettre là, crac, allez, allons trouver un ennemi, ah, il ne se casse pas sur les ennemis, ça, c'est problématique, cela dit, bon, au moins, il est one-shot, hop, aïe, bon, ouais, pas plus efficace que ça, honnêtement, ah, sauf si vous le lancez vers le sol, encore que, encore que, ouais, franchement, moyen, 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 tout se farm pour si peu, je suis un peu déçu, je l'admets, alors, je pense que ça toucherait, hop, ouais, je suis un peu déçu, honnêtement, je suis un peu déçu, mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, et bien, écoutez, les amis, du coup, on va se laisser là pour cet épisode, merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam, joueur de la Playroom, n'hésitez pas à le retrouver dans la manière de la chaîne, quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour votre aventure, salut les gens, et yo ! et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo,